Marques de mode et distributeurs prennent à leur façon le virage de la décarbonation. Ils investissent pour cela des sommes considérables dans le déstockage, l'occasion, la location, la réparation ou encore l'upcycling. Les objectifs de cette incursion sont clairs, bouleverser l'ordre établi par leurs offres de produits et services, surfer sur ces marchés dynamiques qui leur échappent et tirer parti des retombées positives en termes d'image d'un positionnement responsable. D'après la nouvelle étude Xerfi-Precepta, sur ces marchés, l'intégration de l'économie circulaire au business model pose toutefois d'immenses défis. D'ordre opérationnel d'abord, car il s'agit d'acquérir de nouvelles compétences et d'adapter les chaînes logistiques. D'ordre concurrentiel ensuite, car certains segments se révèlent déjà très encombrés, comme le montre notre cartographie des acteurs. Face à la domination historique des friperies ou enseignes de déstockage d'achat-vente, des marketplaces et start-up soutenus par le capital investissement investissent massivement ces créneaux. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies innovantes pour les marques et enseignes afin de se renforcer sur les marchés secondaires ? Que révèlent les premiers retours d'expérience et quelles perspectives se dessinent d'ici 2025 autour de ces pratiques durables et responsables alors que l'inflation persiste ? Pour lever le voile sur ces questions, les experts de Xerfi ont notamment analysé les stratégies des acteurs sur les marchés secondaires de la mode. Les marques et distributeurs déploient d'abord de plus en plus souvent des services de réparation en magasin. La gestion optimisée des invendus rentre également dans l'équation, avec un recours récurrent aux dons ou à l'upcycling. Les marques et enseignes mettent aussi plus fréquemment en avant leurs articles d'occasion sur Internet ou en magasin. Certains tentent même de développer des services de location, non sans difficulté. Enfin, les collaborations avec les start-up et prestataires de solutions se multiplient pour accélérer sur ces sujets. Afin d'illustrer ces stratégies sur les marchés secondaires de la mode, les experts de Xerfi ont passé au crible les initiatives et positionnements de plus de 80 distributeurs, des enseignes traditionnelles aux e-commerçants, et cela sur 7 grands marchés.